Et salut tout le monde, c'est Lita ! On se retrouve plutôt vite par rapport à la dernière vidéo puisque ça y est les gars, Konami a communiqué officiellement et vous allez voir qu'on a plein de choses à lire ensemble, on a plein de choses à décrypter. Alors, il va peut-être falloir faire attention à ne pas trop se hyper. D'ailleurs les gars, dites-moi, est-ce qu'on a le droit d'être encore hyper, sachant qu'on s'est quand même bien fait à voir la dernière fois ? Il y a du positif comme d'habitude, il y a également des choses négatives comme d'habitude, mais bref, il y a énormément de choses à voir et ça, c'est plutôt cool. Déjà, la date de sortie de la V1, ça sera bien le jeudi 14, donc jeudi prochain, ça va venir très vite et ça, voilà, j'ai hâte de le tester, j'ai hâte d'y jouer. Deuxième chose, je sais qu'on va me demander comme d'habitude quand on sort la version mobile. Alors, pour l'instant, pas d'infos, mais moi, ce que j'avais, c'est que la version mobile sortirait environ un mois après la version normale. Donc, comptez normalement pour la version mobile environ dans un mois, mais ça, encore une fois, c'est une rumeur, rien de sûr. Bref, on est parti pour la vidéo, n'oubliez pas de liker si je vous fais kiffer, parce qu'aujourd'hui, on va décrypter toutes les annonces de Konami par rapport à cette V1. Let's go les amis ! Personnellement, je trouve que Konami a changé quelque chose par rapport à la communication. Vous allez voir que, je vais vous lire, leur premier communiqué, ça ne leur ressemble pas du tout. Ils font une espèce de mea culpa, une sorte d'excuse. Et ça, quand on connaît bien Konami, ce n'est pas trop dans leurs habitudes. Première chose qui choque un petit peu quand on arrive sur le City Football, c'est cette affiche. Cette affiche est quand même beaucoup plus belle que l'espèce d'affiche jaune et bleue qu'on avait eue à la base. Donc, déjà ça, premier bon point. Donc là, on arrive sur le fameux communiqué. Alors là, le truc qui n'a pas changé, c'est la couleur jaune et bleue. Malheureusement, ça, ils n'ont pas changé. Et ça, ils auraient peut-être dû, tu vois. Nous avons reçu un tas de commentaires de votre part à tous depuis la publication de la version 0.9.0, donc le 30 septembre, je vous rappelle. Un processus vital pour améliorer le jeu. Notre objectif a toujours été de créer un nouveau jeu de football qui vous plaise à tous. Et cela nous a aidé à nous rapprocher de notre objectif. Ok, bon. Pour plus de détails sur les améliorations prévues, consultez le site, etc. Ne vous inquiétez pas, nous continuerons de travailler à l'amélioration, à la mise à jour de notre jeu après la publication de la V1 afin de créer une meilleure expérience footballistique numérique pour tous les publics. Comme d'habitude, vos commentaires sont une part essentielle du processus d'amélioration, alors n'hésitez pas à nous les envoyer. Alors ça, c'est exactement ce que fait Konami depuis des années. C'est-à-dire que c'est un communiqué qui est impersonnel, qui finalement ne nous apprend rien de spécial, tu vois. Et il n'y a pas d'excuses particulières. Mais, dans la suite, changement de ton. Là, c'est intéressant. Offrir aux fans de football du monde entier l'occasion de profiter d'un nouveau jeu de football avec un réalisme d'un niveau inédit. Bon, là, quand tu vois ça et que tu te rappelles eFootball, il y a un monde. C'est avec cette idée en tête que nous avons initié une période de développement de 2 ans pour eFootball 2022. Néanmoins, nous étions tellement centrés sur l'idée de publier le jeu à temps que nous avions perdu de vue, le plus important, la qualité. Ça, tu vois, c'est un mea culpa, c'est une explication et c'est, encore une fois, ce que Konami ne nous a jamais fait avant. Ils ne nous ont pas habitués à ça. Ça rejoint un petit peu ce que moi, je disais comme explication, tu vois. Naturellement, nous avons été la cible des critiques de la part de nos femmes, de nos fans légitimement déçus. Depuis, l'équipe de développement a travaillé dur pour retrouver la confiance de notre chère communauté, mais aussi dans le but d'en faire un jeu aussi agréable que possible pour les fans de football du monde entier. Ok, donc là, ils nous disent, voilà, on a merdé, on a sorti le jeu trop tôt, on a sorti le jeu en oubliant que la qualité première, c'était le truc le plus important. Depuis, on a bossé à fond. Dans le cadre de notre engagement à améliorer le jeu, nous avons ajouté de nouvelles commandes et de nombreux éléments offensifs et défensifs très répandus dans le football moderne. Nous avons également réajusté l'équilibre du jeu et corrigé des bugs afin de garantir une expérience de jeu agréable. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? En substance, ils nous disent qu'ils ont rajouté de nouvelles commandes et de nombreux éléments offensifs, machin. En fait, ils ont repris des choses des anciens PES. Par exemple, vous allez voir après, ils m'ont expliqué notamment le pressing A2. Oui les gars, je vous l'annonce, comme je vous l'avais déjà dit, ça avait leak. Le pressing A2 est de retour et ça, merci. Tous ces changements n'ont été possibles que grâce à vos précieux retours obtenus à l'aide de sondages en jeu et de publications sur les réseaux sociaux. Voilà, tu vois, c'est un peu grâce à moi, je les ai défoncés les gars. Donc là, ils disent merci, vous nous avez défoncé, ça nous a servi. Bon ça les gars, c'est de la com. Vous allez voir qu'après, on apprend vraiment des trucs sur le jeu en lui-même. Parmi toutes ces opinions, nombreuses sont celles qui nous ont incité à créer le meilleur jeu possible, blablabla. Nous étions motivés par la passion du retour, blablabla. Six mois se sont écoulés depuis le lancement initial au mois de septembre dernier, mais nous pensons avoir enfin atteint un niveau de qualité dont nous sommes satisfaits. D'où notre décision de publier la V1. Alors, là, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que là, ils jugent le jeu prêt à être publié. Et bon, là, en gros, ils n'auront plus d'excuses, tu vois. Ils ne pourront plus dire, ah bah non, en fait, là, c'était trop tôt. Pour moi, là, ils prennent un petit risque. Alors, c'est très bien, je suis content qu'ils prennent ce risque, tu vois. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'ils ne se couvrent pas. Et moi, je préfère ça, tu vois. D'autres fonctionnalités seront encore ajoutées à l'occasion de futures mises à jour sur lesquelles nous vous informerons à l'avenir. En attendant, nous espérons que vous allez aimer ce nouveau jeu. Là, ensuite, ils vont nous dire toutes les améliorations, tout ce qu'on va avoir jeudi 14. Ce qui veut dire, c'est mon humble avis, que tout ce qui n'apparaît pas dans ses écrits ne sera pas là jeudi 14. Donc, déjà, je spoil. Vous allez voir qu'ils ne nous parlent à aucun moment d'une ligue des masters, notamment de coop. De 10v10. Voilà. Donc ça, les gars, je pense que ça sortira. En tout cas, pour la ligue des masters, ça a été officiellement annoncé. Ça sortira, oui, mais pas tout de suite, malheureusement. Donc là, ils vont nous expliquer les améliorations, notamment au niveau du gameplay. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui reviennent en arrière, mais comme ils ont fait leur aveu, ils ont avoué eux-mêmes qu'ils s'étaient trompés, ça ne pose pas trop de problèmes, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est un constat d'échec. Oui, c'est un aveu d'échec. Mais il corrige ça et il t'explique. Changement des commandes en défense et ajout de demander un pressing. Donc pressing du deuxième joueur. Encore une fois, merci. Parmi tous vos commentaires, beaucoup faisaient référence à la défense. Nombreux sont ceux qui mentionnaient la difficulté à défendre et récupérer le ballon. Non, le problème, ce n'est pas que c'était compliqué à défendre ou dur à récupérer le ballon, c'est que ce n'était pas bien pour moi. Pour moi, encore une fois. Après avoir révisé l'ordre de priorité des actions liées à la défense, nous avons décidé de modifier les paramètres par défaut des touches afin de rendre la défense plus intuitive. Les commandes de pressing disponibles dans les versions antérieures seront également réintégrées dans le jeu. Donc pressing deuxième joueur. De plus, nous avons ajouté une nouvelle commande contact avec l'épaule qui vous permet de récupérer la possession de manière plus proactive. Alors ça, je trouve ça très bien. Voilà, encore une fois, aujourd'hui, je ne vais pas défoncer le jeu pour rien. Je vais vous donner mon avis. Il y a des choses que je vais trouver forcément bien. Peut-être des choses que je ne vais trouver pas bien. Alors il y a quoi ? Il y a le pressing. Pressing, c'est récupérer la possession en mettant la pression sur le porteur de ballon. Pressing, je pense que du coup, en restant appuyé sur croix, comme on connaît. Contenir, mettez la pression sur le dribbler avec une posture moins ouverte. Alors là, je pense que c'est le, dites-moi si je me trompe, mais L2. Ça, c'était bien. Également efficace pour bloquer des passes et des tirs. Contact à l'épaule, repousser le joueur adverse avec l'épaule pour récupérer le ballon. Alors contact à l'épaule, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut être comme touche. Pour moi, je pensais que ça allait être le L2. En tout cas, je suis très content qu'il y ait un contact à l'épaule. Pourquoi ? Parce qu'on en demandait, on le demandait sur PES 19, 20, 21, etc. Donc content que ça arrive. Tu vois, il ne faut pas non plus tout mettre à la poubelle et dire que tout est nul. Ça, moi, ça, je suis content. En dehors de la défense individualisée, nous avons également réévalué les éléments de la défense d'équipe. La commande demandait un pressing, donc avec carré, a été ajoutée en jeu. Moi, j'aime bien. Après, j'espère que ça sera moins cheaté que sur les anciens PES, mais je suis content que ça revienne. Encore une fois, j'attends à chaque fois que vous me donniez votre avis, les gars. Ça va vous demander un peu de boulot, mais il n'y a pas que moi qui travaille, les gars. Voilà. C'est un truc coopératif. J'ai envie d'avoir un petit peu l'avis général. Moi, je vous donne mon avis, mais le vôtre, il est important aussi. Donc, tu vas pouvoir avoir le pressing du deuxième joueur. Et donc, on va retrouver un petit peu ce que moi, j'aimais dans la défense PES, c'est-à-dire aller presser avec un deuxième joueur et couper les lignes de passe avec le joueur que tu contrôles. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. En plus d'envoyer plusieurs joueurs sur le ballon, d'autres coéquipiers travailleront en coopération afin de récupérer la possession, bloquant les trajectoires, etc. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit trop automatique et trop cheaté. Mais ça, c'est une question d'équilibre. Sinon, ce ne sera pas bien. En plus de ces ajouts et changements fonctionnels, nous avons également apporté un tas de modifications à d'autres éléments du jeu essentiels à la défense afin de vous offrir une expérience plus réactive et plus intuitive au moment de défendre. Donc, voilà. Pour la défense, je suis très content. C'est ce que moi, personnellement, je demandais. Encore une fois, ce n'est pas moi qui commande. Ce n'est pas parce que moi, je demande ça. Ce n'est pas parce que moi, je veux ça que j'ai raison. Mais c'est mes goûts. J'ai bien sûr, comme tout à chacun, le droit d'avoir mes propres goûts. Ensuite, ils ont amélioré les passes et les nouvelles commandes passant puissance. Ah, la passe en puissance que moi, j'avais testée à la version de Londres. Je m'étais étonné qu'elle ne soit encore jamais arrivée sur eFootball. Là, c'est ajouté. Ça, c'est très bien. En plus de la défense, nous avons également reçu un tas de retours à propos des passes. Vous êtes nombreux à avoir commenté la lenteur des passes et le nombre élevé d'erreurs de passes. Alors, les erreurs de passes, il faut voir. Vous savez, moi, j'aime bien quand même quand le jeu, il est assez manuel. Ça ne me dérange pas quand il y a une erreur de passe parce que c'est toi qui diriges mal. Après, ce que je n'aime pas, c'est quand tu es à 2 mètres, que tu as un Busquets ou que tu as un Kroos ou un Verratti et qu'il loupe sa passe. Ça, je trouve que c'est n'importe quoi. Après, oui, j'étais le premier à dire que les passes étaient trop molles et je trouvais que c'était vraiment d'une lenteur et d'une mollesse absolue. L'ajout des passes puissantes, en maintenant R2, je trouvais que c'était très bien dans la version de Londres. Je suis content de retrouver ça. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que les passes puissantes, ça existe déjà sur FIFA depuis des années. Sur FIFA, c'est un peu cheaté. Alors, j'espère que ce ne sera pas aussi cheaté. Mais quand moi, j'avais testé la version de Londres encore une fois, ce que j'aimais bien, c'est qu'il fallait charger ta passe. C'est-à-dire que quand tu faisais ça, ton joueur, il prenait un pas d'élan. Et pendant ce pas d'élan, si tu avais un adversaire qui était proche, tu pouvais te faire prendre la balle. Tu vois, il y avait un petit côté stratégique. Ça, j'aimais beaucoup. De manière générale, nous avons accéléré la vitesse des passes pour que le rythme des matchs corresponde aux améliorations en défense décrites plus haut. Très bien. Parce que forcément, ils ont accentué un petit peu la vitesse des passes. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit trop. Parce que du coup, la défense va être un peu plus simple, on va dire. Ça va être plus facile de défendre comme ça. Plus efficace peut-être, dirons-nous. Donc, c'est important qu'il y ait un équilibre. Ce qui fait un bon jeu souvent, c'est justement cet équilibre entre attaque et défense. Quand tu as un jeu qui est trop porté sur l'attaque comme FIFA, ça rend le jeu pas très intéressant. Un jeu trop porté sur la défense, je crois que ça n'existe pas. Mais ce ne serait pas bien non plus. Ce serait chiant. De plus, nous avons également intégré un mécanisme qui utilise le rebond de ballon comme force d'accélération. Cela sera très pratique dans le cadre des passes en une touche, par exemple. Car la vitesse du ballon augmentera grâce à ce mécanisme. Nous obtenons ainsi un jeu de passes rythmiques, élément essentiel du football moderne. Alors ça, ça m'intrigue. Je trouve ça très intéressant encore une fois. On sait, on l'a déjà dit plusieurs fois avec Idé Koudé avec le poulain, que les développeurs, proprement, juste les développeurs, tu vois, sans le reste. Les développeurs, les mecs qui s'occupent du gameplay des PES, ce sont des mecs qui ont énormément de talent. Le player ID, ça a toujours été un truc de fou sur PES. La physique de balle également. Là, s'ils ont travaillé là-dessus, ça peut nous donner une physique de balle très 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 bonne, très réaliste. Là, tu vois, je m'autocalme, je dis Luthor, calme ta joie. Va pas trop t'enflammer parce que tu as déjà appris la climatisation du siècle il y a six mois. Il ne faudrait pas que ça revienne. Mais de ce qu'ils écrivent là, ça me plaît, ça m'intéresse, tu vois. Il faut le dire aussi, les gars, il faut le dire. Si le jeu ne me plaît pas, encore une fois, je serai le premier à le défoncer. En ce qui concerne les erreurs de PES, ah, intéressant notamment pour ceux qui aiment jouer en manuel. Nous avons également conclu qu'elles étaient provoquées par les actions du passeur et du destinataire pendant et après avoir joué la PES. Nous avons intégré les éléments suivants. Amélioration de décision de cible des PES. D'accord, donc ça, ça veut dire que des fois, les PES, ça n'arrivait pas là où tu avais visé. Ça, c'est un peu gênant. Amélioration de la prise de décision de l'IA à la réception de PES. Amélioration des mouvements à la réception des PES. Ok, donc les contrôles. Suite à ces corrections, la reproduction d'erreurs de PES anormales est fortement diminuée. Là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent la reproduction d'erreurs de PES anormales. Ça veut dire qu'il y aura des PES loupées. Des PES loupées quand ce sera toi qui auras fait une erreur. Mais des PES loupées parce que c'est l'IA qui fait une erreur alors que toi, tu as fait tout ce qu'il fallait. C'est anormal, ils le disent eux-mêmes et je ne veux pas voir ça dans un jeu de foot. Ça rend le jeu aléatoire et je n'aime pas l'aléatoire dans un jeu de foot. Afin de rendre le jeu de PES plus agréable, nous avons également ajouté un nouvel outil. La commande PES en puissance qui vous permet de frapper le ballon selon diverses trajectoires spéciales. Grâce à ces commandes, vous pouvez imposer le rythme de l'attaque et glisser des PES plus décisives. Ça, je vous l'ai dit, c'est très bien. Alors attention, petit bémol, il va quand même falloir surveiller ça. Il ne faut pas que le jeu devienne trop rapide. Forcément, là, ils te disent qu'ils ont augmenté la vitesse. Alors, un jeu trop lent, ce n'est pas bien non plus, les gars. Ça rend le jeu chiant. Un jeu trop rapide, ça fait trop arcade, tu vois. Tu peux t'amuser, mais ça ressemble moins à du foot, moins à une simulation. L'équilibre est compliqué. L'équilibre, en général, il est long, PES. Tu vois, PES 19, 20, 21, je trouve que la vitesse générale du jeu était bonne. Il suffit qu'ils aient repris ça et on sera bien, je ne sais pas. Dites-moi encore ce que vous en pensez. Plus de trajectoire de tir pour une plus grande satisfaction. En ce qui concerne les tirs, nous avons effectué deux améliorations. L'amélioration de la vitesse des tirs en donnant la priorité au réalisme et à la satisfaction. Ça ne veut trop rien dire. Mais en tout cas, moi, quand il me parle de réalisme, je suis d'accord. La vitesse des tirs, je trouvais que c'était un peu mou aussi. Donc, OK, pourquoi pas. Il y a justement du taux de tir cadré pour refléter des situations de match de façon appropriée. Encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose, tu vois. De plus, nous avons ajouté au jeu toute une variété de tirs et trajectoires pour chaque situation, comme le tir en puissance. Tir en puissance qui, du coup, fait son apparition. Encore une fois, tir en puissance. C'est le même principe que la passe en puissance. Je l'avais testé à longue. C'était très bien. Juste un truc, il ne faut pas que ce soit cheaté. Il ne faut pas que dès que tu fais un tir en puissance à 25 mètres, que ce soit ficelle. Sinon, ça va être nul. Donc là, sur les tirs, à voir. Je trouve que les tirs sur eFootball étaient plutôt bons. Je trouve que c'était plutôt manuel, plutôt pas mal. Peut-être un peu mou, mais ce n'était pas le truc à corriger de façon prioritaire. Mais là, de ce qu'ils nous disent, encore une fois, là, il faudra tester. Alors là, on atteint un point très important parce que moi, ça m'avait rendu complètement fou. La stratégie. Parce que la stratégie sur eFootball, alors oui, il n'y avait que cinq stratégies. Je trouve que c'était nul. Bien sûr, il y en a qui disent qu'au moins, elles avaient une efficacité et qu'il y avait des réelles différences. Je suis d'accord avec vous. Mais là, n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir quand même plus de choix et que ça se reflète dans le jeu. Afin d'améliorer la maniabilité des dribbles et vous offrir une expérience plus gratifiante lors des duels grâce à des actions réalistes, nous avons effectué des changements suivants. Meilleure précision du suivi des ballons et réponse aux actions saisies du stick analogique gauche. Amélioration de réponse aux actions de sprint. Alors moi, je me dis que ça, ça veut dire en gros moins de latence, plus de réactivité par rapport au stick. Si c'est ça, c'est bien. Je suis content, tu vois. D'autres améliorations ont également été apportées parmi lesquelles l'amélioration de la réactivité et du comportement du ballon à la nouvelle commande. Changement brusque. Ah, ça, ça m'intéresse. Mais aussi des actions de feintes plus simples à saisir. Donc ça, normalement, ça revient sur Carré Croix, les feintes. Alors, changement brusque, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Mais je pense que ça ne vient pas lier un problème sur e-football qui était que tu es Neymar, Mbappé ou Kellini, tu vois, qui n'est quand même pas le mec le plus rapide et le plus vif, même s'il est énorme. Les changements de trajectoire, quand le mec, il était parti et que tu voulais repartir en arrière, c'est même moi, je vais plus vite. Tu vois, il m'était 10 ans. Donc, tu vois, il y a des joueurs qui sont super vifs. Tu prends Mbappé, il ne met pas 3 secondes à changer d'appui et se retourner. Donc, est-ce que c'est ça le changement brusque ? J'espère. Et du coup, ce serait bien. Ça rendrait le jeu plus dynamique et aussi plus réaliste. Parce que qui dit lent, encore une fois, ne dit pas plus réaliste. Tu vois, un Mbappé, un Neymar, un Messi qui met 3 secondes à se retourner, alors c'est lent, oui, mais ce n'est pas du tout réaliste. Moi, je veux du dynamisme et du réalisme. Connectivité en ligne améliorée. Bon, là, ok, il y a en gros stabilité. Stabilité des connexions. D'accord. Il cherche à améliorer le temps de réponse des matchs en ligne. Alors ça, dites-moi si je me trompe, mais je trouve que sur eFootball, c'était plutôt bien. Tu vois, c'était plutôt même mieux que sur PES. Et ensuite, le plan de jeu. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Afin de restaurer des fonctionnalités appréciées, nous avons intégré les modifications et fonctionnalités supplémentaires. Ajout de fonctionnalités comme changement de formation. Oui, parce que tu ne pouvais pas changer de formation sur eFootball. Il fallait déplacer tes joueurs un par un. Ça, c'est bien quand tu es au tactile. Quand tu es à la manette, c'est complètement claqué au sol. Tu ne pouvais même pas les sauvegarder. Instructions individuelles. Merci. Le foot, c'est aussi des instructions individuelles. Le foot, c'est aussi d'avoir un latéral gauche qui défend et un latéral droit qui est offensif. Tu vois, ce n'est pas symétrie parfaite, etc. Ce n'est pas toute l'équipe qui fait la même chose. Non, il y a aussi des équipes qui jouent avec un pressing très fort, mais des défenseurs qui ne montent pas, etc. Réglage automatique, tactique secondaire, gestion de données, etc. En gros, retour au plan de jeu, aux fonctionnalités du plan de jeu des anciens PES. Je ne vois pas trop qui pourrait dire que ce n'est pas bien. Après, il y a bien sûr des gens qui vont dire que tout est nul. Ce n'est pas mon problème. Amélioration du traitement du chargement pour une meilleure réactivité. Bon, le chargement sur PS5, pas de problème. Ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg. Il chauffe, tu vois, Konami, ce n'est pas leur habitude. Car nous avons intégré bien d'autres fonctionnalités et correctifs liés à la jouabilité, rester connectés. Donc là, en gros, c'est les trucs les plus importants. Ensuite, on nous parle quand même du mode de jeu principal d'eFootball. Alors, ce n'est pas la Ligue Master, malheureusement pour ceux qui kiffent ce mode. C'est création de team. Donc, c'est le Creative Team qui aura comme nom Équipe de Rêves, autrement appelé Dream Team. Dream Team qui est le nouveau nom. Alors, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu vois, ce n'est pas incroyable. Mais Creative Team, c'était tellement claqué que Dream Team à côté, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Ce mode de jeu vous permet de créer votre propre équipe sera désormais ajouté au jeu à l'occasion de la prochaine mise à jour. Ce n'est pas le seul changement apporté que nous avons essayé de retravailler un grand nombre de nos idées originales afin de vous permettre de créer votre propre équipe de rêve. Équipe de rêve. Alors, je préférerais qu'ils laissent le mot anglais Dream Team. Je trouve que Dream Team, je trouve que ça fait mieux. C'est bien plus que la simple création d'une équipe composée des meilleurs joueurs et managers. Dans ce mode, vous pourrez choisir vos joueurs et managers préférés au moment de les recruter. Vous pourrez alors développer vos joueurs selon votre propre style de jeu. Vous disposerez ainsi d'une liberté presque totale au moment de construire votre équipe selon vos préférences. Concevez votre équipe de rêve unique avec vos joueurs préférés et les joueurs que vous avez développés et donnez vie à votre propre style de jeu. Vous pourrez dès lors affronter les équipes de rêve d'autres fans. Oui, bah oui, 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 je suis désolé. Alors, pourquoi j'applaudis ? Pourquoi j'applaudis ? Simplement parce que ça fait des années que l'on gueule et que l'on dit. Le mode s'appelle My Club, mais tu ne peux pas créer ton club. C'est-à-dire que les coachs t'imposent leur stratégie et les joueurs, tu ne peux pas recruter les joueurs que tu veux. Puisque, par exemple, si tu as un tirage de la semaine avec un Mbappé Boost, mais que tu n'as pas la chance de l'avoir sur tes trois tirages, Mbappé Boost, tu pourras peut-être en avoir d'autres dans l'année, mais celui-là précisément, tu ne pourras pas l'avoir. Ce n'était pas bien, ce côté-là. Là, ils te disent quoi ? Que tu pourras choisir tes coachs et tes joueurs. Comment ça va se passer ? Alors, il y a deux choses apparemment. Déjà, apparemment, il y aura un marché des transferts offline. Donc, que dans le jeu, tu ne pourras pas vendre tes joueurs ou tu pourras acheter les joueurs en GP. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, tu pourras précisément choisir tes joueurs, tu ne seras plus obligé de passer par les recruteurs. Je te rappelle. Deuxième chose, en fait, ils disent que quand tu auras un tirage, tu auras peut-être plusieurs choix et tu pourras choisir. Ça, je trouve que c'est cool. Tu vois, un tirage ou un peu à côté fut ou quand tu as des récompenses de futchamp, tu as cinq joueurs et puis tu en choisis un des cinq. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien. En tout cas, j'espère que ça va marcher pour tous les joueurs, pas que les joueurs régulaires parce que finalement, les joueurs régulaires, on l'avait aussi avant le marché des transferts. C'est juste qu'il fallait passer par des recruteurs, que c'était chiant, long, pas ergonomique et nul. Mais tu pouvais quand même acheter les joueurs que tu voulais. Là, j'espère que ça va marcher sur tous les joueurs, pas que sur les régulaires. Et enfin, la version mobile, ils nous disent qu'elle sortira plus tard. Voilà, donc moi, je pense que ce sera à peu près dans un mois. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, les amis, je suis plutôt pressé. Je n'ai pas envie de dire hypé. Je suis plutôt pressé de tester le jeu par rapport au retour, par rapport à ce que je lis là. Après, comme l'a dit quelqu'un qui est parti tester le jeu à Londres, il va falloir quand même faire attention à ne pas se prendre une nouvelle clim par rapport à la dernière fois. Et donc, est-ce que vous avez le droit d'être hypé ? Oui, les gars, parce que ce n'est pas à moi de vous dire si vous avez droit ou pas. Juste, il faut rester quand même prudent. Et en tout cas, moi, personnellement, je suis plutôt satisfait de ce que je viens de vous lire. Dites-moi votre avis général. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez jamais que Konami, ils sont capables de tout, du pire. Mais ils sont capables surtout du meilleur. Et surtout, quand on ne les attend plus. C'est toujours quand tu n'attends plus Konami qui te sorte un bon jeu. Alors là, est-ce qu'on aura un bon jeu ? Impossible de le dire. Mais je pense, et ça fait des semaines que je vous le dis, même des mois, même le 30 septembre, je vous le disais, je pense qu'iFootball aura un bon gameplay. Je vous le disais toujours, je ne sais pas quand. Peut-être que ce sera dès jeudi. Et ce serait très cool. Ce serait l'occasion d'enfin rejoindre un jeu de foot avec vous en ligne et en vidéo. Voilà, c'était Luthor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Très vite, très très vite, d'autres news. Et je vais essayer d'avoir les retours de ceux qui ont été tester le jeu manette en main à Londres. Voilà, c'était Luthor. Ciao les gars. C'est parti.